C'est un dessin vectoriel très précis. Je définis les formes, les couleurs et ensuite je commence à la faire floue, à détruire la perfection du net. C'est un peu un jeu de déformer et quand même jusqu'où on peut aller pour garder une certaine reconnaissance. Un rêve de disparition. Au fait c'est des objets immobiles qui ne peuvent pas bouger, ils ne marchent pas, ils ne fonctionnent pas, on ne peut pas les toucher parce qu'on se coupe. Quand on regarde les textes, il y a pas mal de textes qui font référence à la guerre ou à l'ex-Union soviétique qui sont souvent humoristiques. Ces objets accompagnent une série d'objets très très grands comme un sous-marin qui s'appelle Atomic Submarine qui fait 18 mètres de long, des grandes fusées Soyouz. Il y a un grand tank T-34 soviétique. Puis le jeu de mon travail c'est de faire rentrer les soviétiques partout. Alors je les ai fait rentrer au Musée Gruyérien avec un grand travail que j'ai fait de broderie avec des prostituées. Et puis j'ai fait rentrer un tank soviétique dans le siège central de l'UBS avec un gros zeppelin qui s'appelait La cause du peuple. Puis ça c'est le jeu alors c'est de les faire passer un peu partout. J'étais allé une fois avec mon père au salon de l'auto quand j'étais jeune, enfin j'étais toujours jeune mais quand j'étais tout petit. Et j'étais halluciné de voir que la plupart des gens vont là-bas pour voir les filles qui posent devant les voitures que pour voir les voitures. Et du coup je suis retourné là-bas en me disant ah je vais peut-être pouvoir trouver une fille qui pourrait être ma copine ou au moins montrer à mes amis que j'ai un peu de succès avec les filles. que je suis allé poser avec toutes les filles du salon de l'auto, enfin toutes les filles, toutes les marques du salon de l'auto qui présentent chacune une fille. L'idée c'était d'utiliser ces paruisses qui sont des formes assez belles en fait assez écologiques pour créer des miroirs. Donc il y a aussi une dimension symbolique qui est assez rigolote en fait. Quand on se regarde dans le paruisse comme si on s'imaginait au volant de la voiture. L'artiste il doit se sortir d'un mode d'expression que tout le monde utilise, la photo, la vidéo, l'écriture, le mail. Et l'artiste il doit aller chercher des émotions ailleurs. Donc nous notre travail c'est d'aller chercher des émotions notamment chez les clients ou chez le réseau d'Himmerging. Des gens qui travaillent dans un domaine bien précis. Et là on les met devant des choses qu'ils ne comprennent pas. Et ce qui est génial c'est qu'on ne doit rien comprendre parce qu'on doit juste sentir. Est-ce que je suis interpellé ? Si je suis interpellé par quoi ? Et puis on le laisse, on rentre dans son histoire. Une fois qu'on en a fait le tour on sort, on revient sur terre. Donc c'est ça l'artiste il est juste le déclencheur.